Écoutez, on pensait que d'abord, la justice s'est rendue, c'était une question de principe qui fait un mot poursuivre la clinique, c'était pour de la bonne et simple raison que demain, éviter, comment on dit, comment on a où, quand on va dans la clinique, où on subit le même sort. C'était une question de principe. Et après 20 ans, ça a pris 20 ans, et voilà. Donc comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Et aussi, bon, bien préciser qu'il ne fallait pas me faire aucune déclaration, il ne fallait pas me causer. Mais je trouve ça extrêmement triste et grave. Ce qui a été fait, là, ça a été, comme je dis, basé sur le principe pour éviter que des cas comme ça se reproduisent. Mais c'est un coup de lâche ou pas capable de causer après 20 ans. Moi, je trouve ça bien, bien grave quand même. Tu sais, moi, j'étais convaincu dès le lendemain qu'ils avaient fauté. Parce que j'étais en clinique, j'étais me voir, t'y en a un petit stagiaire quand on est, ce qui est là pour dire, et voilà, tu sais, tu n'avais pas de nurse qualifiée d'après la loi, et tu n'avais pas de médecin-garde, est-ce que Blue Code, si la bon Dieu connaît ? Non, non, c'est quand même assez grave. Parce que, comme vous savez, les cliniques privées, ça coûte extrêmement cher. Et voilà, on s'attend à avoir un service de vraiment haut niveau, mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on vient prouver exactement ça. L'emballage est bien joli, mais le contenu est très limité. Et finalement ? Ce n'est pas correct. Sur le principe, ce n'est pas correct. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on rentre dans une clinique, il faut bien tirer le code crédit avant. Il faut bien payer en espérant, en croyant, en rêvant, en pensant qu'on aura un bon C. Mais ce n'est pas le cas. Et il y a beaucoup d'institutions comme ça. On se base sur l'apparence, mais derrière ça, c'est voilà, c'est ce genre de résultat-là. Donc, la leçon à tirer de tout ça, c'est que la leçon, au moins, prendre compte les patients qui arrivent et ne pas faire casse-le au cadavre du monde, c'est inacceptable.